Nous allons donc écouter Dolly Mirabeau de la société Quodient qui a déployé Triscale en début d'année pour outiller le processus de gestion de demande métier. Donc Dolly, je te passe la main pour la présentation. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran ? Très bien, tout fonctionne. Ok, alors je commence. Donc effectivement, merci Benoît de me donner l'opportunité de vous présenter le projet qu'on a réalisé il y a quelques temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu le contexte de ce projet. Donc on a eu une très grande transformation au niveau de l'entreprise, donc ça mérite un peu de comprendre pourquoi on a recherché aussi ce type d'outillage, comment on a implémenté Triscale chez nous, et puis à la fin, un petit résumé de ce qu'on peut retenir et la session de questions-réponses bien entendu. Donc en termes de transformation de l'entreprise, vous connaissez peut-être en fait Quodion sous le nom de Neopost, puisqu'on s'appelait comme ça jusqu'à il y a à peu près un an. On avait trois business units, donc on avait vraiment trois entités avec différentes équipes informatiques un petit peu partout dans le monde. Et il y a à peu près un an et demi, le nouveau directeur a décidé de nous transformer en une seule business unit. Il nous a également réorganisé en région, donc on en a cinq, avec par exemple la France Benelux, la partie North America, le reste du monde, et chacun essaye de vendre quatre produits qui sont phares chez nous, qui vont de la gestion de l'expérience client, donc par exemple permettre à un client de faire du courrier dématérialisé, d'utiliser nos plateformes pour pouvoir envoyer ces courriers physiques ou autres, à l'automatisation des processus, donc tout ça c'est la dématérialisation des courriers comme on la connaît, à la gestion du courrier physique, c'est plutôt notre corps métier, mais qui est en train de décroître et encore plus fort dans des situations comme celle aujourd'hui avec le Covid-19, et notre dernière offre qui sont des consignes automatiques, donc où vous pouvez faire envoyer vos colis et vous pouvez les réceptionner, donc ça c'est vraiment une offre qui, comme vous devez aussi pouvoir peut-être utiliser, est en train de monter dans la situation actuelle. À l'époque, nous avions cinq équipes informatiques, donc réparties sur les différentes régions, et on a souhaité du coup fusionner pour ne faire qu'une seule équipe, et on est devenu Chief Digital Office. Donc dans ce cadre-là, vraiment on avait un gros challenge, c'était d'obtenir la visibilité de toutes les demandes-projets de l'entreprise. Je vais insister un petit peu, mais auparavant, chaque équipe IT est organisée différemment, il y en a qui étaient beaucoup plus proches des opérations que d'autres, et on avait déjà un espèce de centre de services partagé, mais uniquement focalisé sur l'Europe. Donc là, vraiment, notre mission, c'est de travailler sur le monde entier, donc les cinq régions, d'obtenir leurs projets, leurs demandes-projets, de les analyser, de les prioriser, de faire en sorte qu'elles respectent la stratégie de l'entreprise, et donc de travailler avec toutes ces parties prenantes qui vont être diffusées partout dans le monde. On a un budget d'environ 50 millions pour réaliser tous les projets de l'entreprise, avec un certain nombre aussi de ressources associées, et dans ce cadre-là, quand le bureau PMO a été, on va dire aussi, refusionné, on s'est posé plusieurs questions. On s'est dit notamment, je vais pas changer de... On s'est dit notamment, il faut qu'on revoie notre process de demande pour essayer de collecter tous ces besoins métiers, mais aussi s'assurer que nous les délivrons dans les temps, dans les budgets, et la qualité attendue. Donc, par rapport à ça, on m'a demandé de mettre en place un process de bout en bout, et d'aller de la collecte des besoins jusqu'à la validation de la demande-projet, d'outiller tout ce processus, donc c'est l'objet de la présentation de ce jour, de mettre en place aussi une gouvernance associée pour bien prioriser les projets par rapport à la stratégie de l'entreprise, et enfin, de définir les rôles, que ce soit des rôles de demandeurs ou de valideurs par rapport à ce process-là. Donc, on a également, tout comme Nathalie tout à l'heure a pu le présenter, on a également lancé une recherche pour un outil plutôt PPM, avec des besoins fonctionnels, non fonctionnels, et également de coûts. Donc, je vais aller très vite sur cette partie, parce que ça rejoint beaucoup ce qu'a dit aussi Nathalie. Sur les besoins fonctionnels, nous voulions une solution incrémentale. On voulait commencer par la demande-projet, ensuite, on voulait aller sur vraiment tout ce qui est project management, et aboutir sur tout ce qui est aussi gestion des ressources. On voulait quelque chose qui soit très dynamique, accessible par tout le monde, quelque chose facilement à administrer. Donc, aujourd'hui, je suis également la seule administratrice de cet outil, et on m'avait donné un budget associé en me demandant de le respecter. Donc, on a étudié plusieurs outils marché, on a eu plusieurs allers-retours avec Benoît, qui était notre contact, et on a choisi Triskel pour l'implémentation de la partie gestion de la demande. L'objectif, c'était de le sortir pour début d'année 2020. On va aller rapidement sur comment on a travaillé avec Triskel. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent leur système d'implémentation. On fait des minimum viable products, donc des délais très courts. On implémente un process. Et ici, le point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est le fait qu'on a beaucoup travaillé nos spécifications. On a vraiment travaillé notre process, les différentes personnes qui devaient intervenir, et on est allé assez loin dans nos spécifications pour accélérer aussi l'implémentation. J'avais envie de vous partager notre process très high level qui représente en haut les différentes personnes qui interviennent. Donc, on en a cinq aujourd'hui. On a les demandeurs, qu'on appelle les business leaders. On a deux personnes qui vont analyser les demandes qui s'appellent les business process owners. Donc, on pourrait les appeler la MOA, et des business partners qui sont des personnes qui ont un lien très, très fort avec les différentes entités. Et enfin, on a le portfolio manager et la finance qui sont moi et une collègue à moi. Aujourd'hui, le périmètre de la demande concerne les demandes d'évolution et les demandes projet. Mais quand on a commencé l'implémentation avec Triskel, nous n'étions que sur du projet. Donc, on a quelqu'un qui va faire la demande projet dans Triskel. On va avoir une première étape de validation. Si la demande projet fait sens, les personnes vont travailler ensemble pour compléter un peu plus d'informations, travailler aussi sur les coûts avec nos différents partenaires IT et établir une deuxième validation à ce moment-là. C'est à ce moment-là où maintenant, dans notre process, on fait la différence entre est-ce que c'est une évolution, et du coup, ça va partir dans nos outils ITSM, ou est-ce que c'est une demande projet avec un budget beaucoup plus conséquent et auquel cas, les demandes me sont envoyées pour que je puisse les analyser. Une fois que la demande projet est analysée, de la même manière, ça va partir dans nos outils ITSM pour que les équipes des livrées puissent livrer. Alors, ce que je vous propose, plutôt que de voir des slides, c'est d'aller directement dans l'outil. On va partir dans l'environnement de test pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la vue sur notre portefeuille de demandes. aujourd'hui, de demandes d'évolution et de demandes projet. Nous avons créé différentes vues. Donc ici, vous pouvez aller voir les demandes qui ont déjà été validées, celles qui ont demandé une analyse très rapide parce qu'elles avaient un gros impact sur l'entreprise. Vous avez des vues aussi par utilisateur, etc. Ici, vous avez la vue de tout le portefeuille trié par statut, donc qui correspondent vraiment au cycle de vie que je vous ai montré juste avant. Pour créer une demande, un demandeur a juste à cliquer sur le bouton ici, à saisir son titre et à quelques champs qu'il va devoir compléter. Voilà. Donc là, vous avez sous les yeux le formulaire que nous demandons au demandeur de compléter. La première personne ne va compléter que le premier onglet qui sont vraiment les besoins métiers. Donc, on a différentes listes déroulantes associées. les fameux produits dont je vous parlais, c'est leur petit code nom de code ou les régions. On a le moyen d'indiquer si ça concerne plutôt une région ou plutôt un produit et les objectifs de la demande. Si la personne a des différentes documentations, elle a la possibilité de les attacher en pièce jointe dans l'onglet associé. Et une fois qu'elle a complété toutes les informations, elle va pouvoir le soumettre au business process owner. donc, il y a une personne qui va être sélectionnée ici. On a identifié un certain nombre de personnes ici et la personne va recevoir cette demande-là et va pouvoir l'analyser. Si elle est d'accord d'aller plus loin, elle va pouvoir compléter le deuxième onglet qui est vraiment des informations complémentaires qui vont notamment permettre d'indiquer qu'est-ce qui se passe si nous ne faisons pas le projet, quels sont les bénéfices que ça va pouvoir rapporter à l'entreprise, est-ce que cette demande doit être traitée de manière plus rapidement ou non et est-ce qu'elle est obligatoire ou non. On a également donné la possibilité, on a mis dans le système certaines restrictions à savoir si, par exemple, la demande de traitement prioritaire est sélectionnée, le champ d'explication devient obligatoire également. Sinon, tous les champs ne sont pas obligatoires dans ce formulaire-là. Une grosse partie qui nous intéresse, surtout, notamment au niveau du portfolio manager, c'est la partie coût. Donc, on demande à nos demandeurs d'estimer la partie investissement, donc la partie CAPEX ou la partie plus run sur la partie OPEX, d'estimer aussi une charge interne en termes de ressources IT ou en termes de ressources METI. Puis, on rentre dans des champs classiques de est-ce que ça a été budgété, oui, non, quel est le ROI attendu, des choses très simples, est-ce que c'est négatif, plutôt neutre ou plutôt positif, mais toutes les personnes ont à disposition des modèles de documents qui leur permettent d'aller un petit peu plus loin aussi dans l'analyse et de nous les mettre à disposition en pièce jointe. Donc là, on est sur le deuxième niveau de validation. À partir du moment où la personne est confiante sur toutes les données présentées dans la formulaire, il a les moyens de me les envoyer. Donc moi, je suis le troisième niveau de validation quand ce c'est une demande projet et on a, excusez-moi, voilà, ici, on a fait quelque chose d'assez simple en termes de validation. Je dois vérifier à mon niveau est-ce qu'elle répond à la stratégie d'architecture technique que nous nous sommes votés, est-ce qu'elle correspond à différentes stratégies qui correspondent un peu plus à nos métiers, si c'est une demande prioritaire, est-ce que je suis d'accord pour que ce soit traité prioritairement ou non, et la plupart du temps, c'est des champs juste oui-non avec une date à positionner. J'ai également la possibilité d'indiquer si ce sont des demandes qui concernent une seule région ou plusieurs, si ça concerne plusieurs applications à développer ou, vous avez compris, et si ce sont des projets que nous avons déjà réalisés en interne ou non. Ça va me créer, en fait, une notion de complexité qui va me permettre, moi, derrière, dans mon portefeuille, de gérer également toutes ces notions-là. C'est ce que je voulais vous montrer au niveau utilisation de l'outil. On pourrait aller un petit peu plus loin, je pourrais vous montrer ce que nous avons mis en place ensuite, mais ce n'était pas l'objet de la présentation du jour. Aujourd'hui, on en est où ? On en est à environ 200 demandes, que ce soit des demandes d'évolution et des demandes-projets qui ont été positionnés dans l'outil. Nous avons en tout 30 évolutions qui ont été approuvées et 46 projets. Comme vous pouvez le voir, ça nous permet de faire des graphes qu'on utilise avec Triskel ou avec Excel si on extrait les données pour présenter certains dashboards à nos top managers, notamment en termes de backlog et d'investissements potentiellement à venir pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a à peu près 150 utilisateurs dans la base, mais il faut tenir compte que nous avons déjà fait une deuxième mise en production, à savoir toute une partie sur la gestion de projet. Et donc, forcément, nous avons fait intervenir maintenant tous nos chefs de projet sur cet outil. En termes de résumé, moi, ce que j'aimerais retenir, c'est notamment le fait qu'en ayant des spécifications assez détaillées, donc en ayant réfléchi votre process bien en amont de l'implémentation, ça simplifie l'implémentation derrière. Pour vous donner une ordre d'idée, on avait privé à peu près 20 jours d'implémentation avec Benoît. On n'en a utilisé que 10 pour cette implémentation-là, ce qui nous a permis d'utiliser le reste du budget pour l'amélioration du process et aussi la mise en place d'un deuxième process. Un conseil de ma part, c'est aussi de se dire essayez de faire les choses très simples, ne complexifiez pas vos process, ne complexifiez pas tous les rôles qui doivent intervenir. Plus c'est complexe, plus il y a de rôles, moins vous avez vraiment de, je cherche le mot français, mais d'adhésion de la part de vos utilisateurs. Également, une chose qui a bien marché chez nous, c'est qu'on était une toute petite équipe projet. On était deux de mon côté avec, en plus, le sponsor, on va dire trois. On avait Benoît en face avec quelqu'un côté Criskel pour l'implémentation et du coup, on a pu aller très, très vite sur ce premier MVP et également sur le deuxième que nous venons de mettre en place sur la partie gestion de projet. Quelque chose aussi que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait avec cet outil, moi, j'ai été en formation avec Arnaud et ça m'a permis derrière de beaucoup mieux appréhender tous les sujets, de pouvoir mieux travailler la deuxième implémentation que nous venons de faire et de réfléchir ensuite à la suite de ce qu'on pourrait faire pour l'entreprise avec Criskel. Donc, Benoît et toute l'équipe, je vous donne du coup à en profiter pour vous remercier sur ces différentes mises en production et sur vraiment la valeur ajoutée que ça apporte à Quadient pour vraiment la prise de décision sur nos projets.